Alors, la question qui est intéressante, je vais vous lire le passage. Alors, cette semaine, elle parle d'un épisode tragique, du Égal Azar, épisode du Égal Azar, c'est un épisode qui a bouleversé toute l'histoire juive et qui a surtout bouleversé Hachem. Oui, Hachem, Hachem les bouleversés. Mais ça a infléchi le cours de l'histoire, la faute du Vaudan. Ah ben oui. La faute du Vaudan. 40 jours quand même après avoir... Pour une journée, là. Oui, c'est ça, ça me dérange. Ça me dérange. Je n'allais pas comprendre qu'ils n'ont pas pu attendre la fin... Non, pas une journée. Une journée, ils ont dit ça y est, c'est ça. C'est très compliqué, vous savez quoi ? Surtout qu'il y a un Midrash qui dit, on va le voir, il y a un Midrash qui dit que les ministères ont fauté. Disons que Dieu leur a permis de fauter, arriver à cette erreur, pour nous enseigner à nous, les Juifs, nous, héritiers et descendants de nos ancêtres, que la Téchouba est toujours possible. Même dans la paire des fautes. 40 jours après avoir reçu la Torah... Ils ont assisté, il y a eu des diplés. Ils ont assisté à tout, c'est-à-dire que c'est la génération de la connaissance, on appelle ça, le Dordéa. Ça veut dire que... Non, ça veut dire qu'en fait, l'homme n'est infaillible. On pourrait croire, on pourrait dire... Eh bien, tu sais quoi ? Si j'ai fait tant de fois dans ma vie, je n'ai rien fait de ma vie, je n'ai jamais pratiqué, ou j'ai pratiqué sans aucun cœur, ou j'ai fait volontairement, consciencieusement, je me suis rebellé, ça ne m'intéressait pas. Est-ce que tu veux ? Tu te dis, tu sais quoi ? Bon, j'en suis, bon, mort, quoi. Je ne peux pas revenir en arrière. Alors, la Torah te dit... Eh bien, non. Même dans le... Dans le programme génétique de la Torah, et dans l'histoire du peuple, la Teshuvah est ancrée. Parce qu'ils ont fait là, ça ne veut pas dire que tu ne paieras pas le prix de tes actions, ça ne veut pas dire. Non. Mais ça veut dire que la fatalité n'existe pas au sein du peuple, je crois. Il n'y a pas de fatalité. C'est ça qui est exceptionnel. On va nous dire que même, par exemple, David Améler, le roi David, à son niveau, nous disons qu'il a fauté envers Bathsheba, avec une femme. Comment on parle de David, là ? David, ce n'est pas un genou. David, c'est David, le roi d'Israël, c'est le Mashiach. C'est le père du Mashiach. C'est le début de toute la lignée. Le début de toute la lignée du Messie. Comment lui, il a pu fauter ? Comment il a pu tomber dans cette faute qui est, j'allais dire, vulgaire ? Vulgaire, c'est vulgaire. Alors, je disais que David Améler, s'il a fait, on va nous dire que s'il a été poussé à cela, c'est pour nous enseigner que la teshova existe. Tout homme. Et même, tu te dis, mais tu sais quoi, c'est fini. Ça demande un courage aussi, la teshova. Parce que très souvent, tu es accablé par ta réputation. Tu es accablé et pris au piège de l'étiquette que tu as créée. Tu t'es créé une étiquette, une réputation. Elle est là, l'étiquette. Tu vas me dire que ce gars-là qui faisait des soirées mondaines, qui organisait je ne sais quoi, lui, il me parle de teshova, lui, il me parle de teshova. Lui, il revient. Et c'est ça, le monde de la teshova. Aujourd'hui, plus encore, quand tu vois les gens qui se font teshova, il y a, j'allais dire, les 40 dernières années, il y a une influence de teshova. C'est énorme, massive, massive. Et dans le monde entier. Mais c'est des gens, ce ne sont pas des gens qui étaient à perpétition. Dans tout le show business, c'est ce que vous voulez. Ils ont fait, je pense aussi à vous chanteurs, vous vous rappelez que ce chanteur, Daniel Lévy, ça sera nos fameux chanteurs. En tout cas, quand on chanteur, il y a plein de chanteurs qui ont fait de teshova et qui ont pris une prise de conscience. Donc, d'un côté, ta question, elle se répond, c'est un mystère. Comment on peut tomber dans la faute du Hégal Hazard ? Et pour moi, la réponse, c'est que vraiment, on ne peut pas trouver dans cette faute. Et c'est la Torah, c'est la Chema, c'est-à-dire, a permis. Pour montrer que derrière teshova, on va montrer un chemin de teshova qui existe. Il est là. Et même la faute la plus terrible, mais c'est la faute la plus terrible. Vraiment, c'est une faute où Dieu va nous dire, vous paierez pour cette faute. Je vais vous faire paiement échelonné. Je ne vais pas vous faire paiement one shot. C'est possible. Donc, paiement échelonné. Oui, je me rappelle. Donc, c'est la première idée qui sort de notre paracha, c'est cette idée de la teshova, que la teshova est possible. Elle est là. Alors, on va quand même essayer de reprendre un petit peu comment ça s'est passé. Rapidement, les stories. Alors, maintenant, comment ça s'est passé ? On se remet un petit peu dans le bain. On reçoit la Torah. Moïse monte. Il dit, guys, je m'en vais. Je vous laisse entre bonnes mains. Ah, mon frère. Je m'en vais 40 jours. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Oui, bien précisé. Bien précisé. 40 jours, 40. Sauf que, tu vois, il nous le l'erreur. Le bon. Il nous le bobo. Le bobo. 40 jours, 40. Sauf que le décollage, j'allais dire le décollage en orbite, lorsqu'il est parti. Ils ne l'ont pas compté. Il ne fallait pas compter cette journée. Il ne fallait pas compter le moment où il est parti. Pour quelles raisons ? Parce qu'il leur a dit 40 nuits, 40 jours. C'est-à-dire toute journée, 4 jours et nuits ensemble. OK. Donc, il avait dit, en termes de cette journée, je ne parlais pas de celle-là. Voilà, je ne parlais pas de celle-là. Je parle d'après. À partir de la première soirée. Voilà, la première soirée. Et donc, il va. Tout se passe bien. Premier jour, il n'y a aucun problème. Aaron, il est là pour gérer la baraque. On gère la baraque, on parle de millions de personnes. Hur, son neveu, le fils de Myriam. Il est là, pas de problème. Il y a des questions au tribunal. On est là, on est... Donc, Moshé, il est en haut pour aller descendre l'étape de la loi. Donc, on a eu la Torah, mais on est en haut pour aller descendre l'étape de la loi gravée par la loi de l'éducation. OK, pardon. Il descend. Alors, avant ça, il voit que Moshé ne vient pas. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur fait miroiter. Il veut leur faire tomber dans la foite, c'est son travail. Il leur fait planer, selon Midrash, le cercueil de Moshé. Il dit que Moshé, il est mort. Donc, il leur fait croire. Il est... Ne l'attendez pas, ça. Cette mélancolie, là, et cette peur de se trouver tout seul, sans chef, sans dirigeant, sans quelqu'un qui vient nous... Eh bien, le Rébrad, le peuple qui a été sorti d'Égypte par Moshé, par l'initiative de Moshé... Parce qu'Hachem ne voulait pas. Moshé, voilà, c'est Moshé qui a pris cette initiative tout seul. Eh bien, il va lui dire, il va leur dire, allez, on va faire un... Un vaudan. Un vaudan. Il va lui dire, mais attends, on parle de... D'où c'est venu l'idée qu'elle vaudan ? D'où c'est venu cette idée du vaudan ? Très bonne question. Alors, le Midrash veut dire que dès qu'on a reçu la Torah, c'est surprenant, le moment où Dieu est descendu sur le mont Sinai, il y a l'image, on peut dire que c'est une image, d'accord, c'est pas... Il descend, il était sur son trône céleste, qu'on appelle le char divin. Et le trône céleste, celle telle que le prophète Yerkeskel Sinomabius nous relate un petit peu, il nous parle de... C'est une forme physique, d'une image encore. Il y a quatre visages. Il y a le visage de l'aigle, qui est le roi des volatiles des oiseaux. Il y a le lion, qui est le roi des animaux sauvages. Il y a le taureau, qui est le roi des animaux domestiques. Et l'homme, qui est le roi dessus. Ça tient à l'aimenter. Et au-dessus, il y a le roi des rois. Donc, nous sommes le roi de tous ces animaux. Et donc, Hashem, il est... Hashem, c'est le roi des rois, parce que c'est lui qui est le roi de tous ces animaux. Et au même moment où ils ont reçu la Torah, le Midrash, il est choquant. Il dit qu'ils ont vu, par un oeil, ils ont aimé Dieu, et par un autre oeil, ils avaient déjà... un oeil sur le taureau. Et la Gema, il va se dire, le Midrash, il dit, De quel basset c'est cette fkala, cette mariée, qui va se dépraver le jour où ça ne prend pas ? C'est un pasouk dans le Shirashirim. Vous connaissez ce pasouk ? Ça veut dire que l'autre a été déjà sur le Vodan. C'est quoi cette histoire ? On a expliqué. On a fait un shabbaton, on l'a expliqué. Shabbat, on a expliqué qu'en fait, il y avait ici le message qui disait, ce n'est pas une folie de ne pas croire en Dieu. Dieu existe. Mais comme dire, bien sûr que Dieu existe, mais on ne veut pas être contrôlé, dirigé par la providence divine directe. De la même manière que les goymes, ils vivent par cette nature qui est Dieu, bien sûr. Mais cette autosuffisance, où ils ne sont pas conditionnés par le mérite. Et le veau, le bœuf, le petit du bœuf, qui est le veau, c'est le tracteur de l'époque. Je travaille, je fais du fric, je bosse, c'est moi. C'est moi qui amène l'argent, c'est moi qui fais, je travaille, je paye, je tapis, je paye, j'avance. Non, dans la Mishraï, ce n'est pas comme ça. Et si vous écoutez mes mitzvot, comme on dit tous les jours, j'enverrai ma pluie, et la terre donnera ses fruits. Mais sinon, je n'enverrai pas les pluies, vous n'aurez pas de quoi manger, etc., etc., etc. Donc l'âme Israël a essayé de dire à ce moment-là, on veut être comme tout le monde, on veut être comme le Goy. Et en fait, on te dit, ça ne marche pas, mon gars. Ta vie, ton origine, toi, elle dépend de Dieu, à chaque instant, et tu es né pour vivre et dépendre de la Kadoch-Bankou, de l'âme Israël. Et toute la création du monde est basée sur ça, pour que l'âme Israël vive dans ses relations intimes avec la Kadoch-Bankou. C'est comme un bébé qui veut un être, il dit, non, je ne veux pas têter de ma mère. Non, je veux me débrouiller tout seul. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. L'âme Israël, il est porté par un Kadoch-Bankou. Porté par un Kadoch-Bankou. Alors, vous savez quoi ? Chaque fois que vous allez montrer qu'en fait, vous voulez vous détacher de moi, je n'ai aucun problème avec ça. Vous voulez jouer au jeu de la nature ? Eh bien, le jeu de la nature, c'est que le plus fort gagne. Le plus fort gagne, c'est l'âme de la jungle. Eh bien, vous allez vous faire prendre par des Romains, par des Babyloniens, par tout ce que vous voulez. Vous voulez ça ? Vous êtes combien ? 7 millions de juifs ? 20 millions ? 15 millions ? Combien de gens qui veulent vous dévorer ? Vous martyriser ? Combien ? Tous ? Tous ceux-là, vous êtes pensés du doigt. Vous voulez l'effort de la nature ? Je vous donne l'effort de la nature. Mais vous ne pouvez pas tenir une seconde. Regardez le Médina d'Israël, le pays d'Israël. Hashem nous a donné, nous a offert. Il n'y a pas plus grand miracle et réalité de miracle. Le prophète a dit que tant que l'arame israélien ne reviendra pas sur cette terre, elle ne donnera pas ceci. Pendant 2011, ils ne sont pas sur la terre. C'était un désert. Ils n'ont rien fait. Vous allez me dire que quoi ? La technologie, le goutte-à-goutte, c'est ça qui a changé tout. C'est ça qui a tout fait. C'est celle-là qui a fait tout. Qui a tout changé. Mais la Torah a tout dit très clairement. Le prophète te dit, le prophète te dit, le jour où mes enfants sortiraient de la terre, sa terre ne voudra plus donner de fruit. Je ne donne qu'à mes enfants. Je ne donne à personne d'autre. C'est plus biologique, c'est plus naturel, il n'y a plus rien de normal, il n'y a plus rien de physique. C'est quelle indépendance ? Ils sont rentrés à l'Israël, ils ont commencé à cultiver, ils ont vécu de la terre. Mais dans l'histoire de la ville de Jérusalem, entre autres, ce que je sais, ça a été occupé, mais tout le temps ça a été occupé. Rien, il y a eu la végétation. Les sils, les arabes, il n'y avait rien. La végétation, pour le citer, mais pas la végétation comme on le voit, comme on le sait, comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Israël c'est un pays qui exporte. Aujourd'hui, l'Israël c'est un pays exportateur. Est-ce que vous comprenez ce que vous parlez ? Il y a un texte très connu de Mark Twain qui décrit la terre qui est un culte et tout. Mark Twain, l'écrivain américain, a écrit un texte très célèbre qui décrit la manière dont il a découvert la terre d'Israël, complètement désuète, tellement pas cultivée, entièrement massacrée, par les nations occupées. Exactement. Et donc, vous allez me dire, mais elle était occupée, c'était comme vous dire, l'Ottoman, tous les conquérants. La Torah le dit, c'est qu'il y a cette relation entre la terre d'Israël. Et donc, ça veut dire que ça dépasse le côté physique. Et maintenant, messieurs, franchement, 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 il faut avoir du bon sens. Il faut avoir du bon sens. Il ne faut pas l'existence du âme d'Israël et la création de l'État d'Israël qu'un pur miracle. C'est un pur miracle. Ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer de manière, même dans toute la géopolitique que tu veux faire. C'est un pur miracle que l'âme d'Israël est aujourd'hui ce qu'il est. On a déjà été exterminés plusieurs fois. Mais quoi ? On parle de trois ans après cette maudite Shoah. Trois ans après cette maudite Shoah. On parle de mais il faut voir tous les massacres qu'il y avait là. Ghana qui s'est tué, qui s'est donné. Mais c'était une blague. C'était une utopie. Elle nous était destinés. Comme il disait, je crois que c'est Ertel, « Im tir tsu enzo agada » « Si vous voulez, ce n'est pas une légende. » Mais c'est sûr que c'est une légende, c'est une blague. Si tu veux jusqu'à demain. Mais le bon Dieu est derrière, il pousse. Il pousse, il t'amène. Il t'amène, il t'amène, il t'amène. Et ce pays, depuis qu'on a l'Israël, nous sommes revenus sur notre terre. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Mais chaque petit loupin de terre, on se fait, mais quoi ? Il est massacré dans les médias, dans les ONU, ce que tu veux. Ça ne s'arrête pas, mais laissez-moi, il vous manque des terres. Il vous manque des terres, il vous manque de l'endroit. Dites-moi, vous avez kilomètres au désert, vous avez des kilomètres. Mais faites-le. Mais on vous donne le goutte à goutte, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais faites-le. Non, parce qu'ils savent que c'est là-bas, c'est ici que ça se passe. Et ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est ce qui est au-delà du physique, qui est métaphysique. Et celui qui n'a pas l'acuité visuelle de voir ça, c'est pas ce qu'il voit, c'est Dieu, c'est Dieu. Ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il faut savoir juste ouvrir, ouvrir les yeux et voir. Maintenant, on revient sur l'histoire du Khaitaïgaï. Le Khaitaïgaï, il faute. Et avant de fauter, comment ça se passe ? Il faut quand même se remettre dans le contexte. Ils vont voir, donc, et ils disent à Khour, s'il te plaît, fais-nous un bonheur. Le neveu, le fils de Mien. Le fils de Mien. Il dit, vous êtes fou, quoi. C'est pas bien. Vous êtes complètement givré, mais je ne ferai rien de tout ça. Et tu n'as pas le choix, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, on te tuera. C'est-à-dire que tu oses, là, c'est la volonté du peuple. Pourquoi lui, il était... Pourquoi lui ? Parce que lui, c'était le dirigeant mis par intérim. Après, moi, je suis... Moi, je lui ai dit, moi, Aaron et Khour, pour lui mettre... Mais Aaron, il a permis aussi. Non, il est parti. J'y arrive, j'y arrive. Non, non, j'y arrive. C'est la situation. OK, OK. J'y arrive. Oh, il dit, je ne ferai pas. Et s'il faut que je meurs pour Hachem, je mourrai pour Hachem. Il est mort avec les Boucher Hachem. Ah, ils l'ont tué. Tu es le sang, quoi. Ah, il a eu. Je voulais le passou. Je voulais que je vous en prie. Je voulais regarder. Ils vont voir Aaron. Il disait Aaron, tu me fais. Il n'a pas, il n'a pas fait. Aaron dit, mais bien sûr, avec plaisir. Ah, il a gagné du temps. Avec plaisir. Allez chercher. Pouler le passou. Bayomer Alem à Aaron. Aaron leur dit. Pirkou nizme azab achèrboz nez chéren. Allez chercher et allez dévêtir vos femmes de tous leurs apparets, de tous leurs bijoux et leurs boucles d'oreilles. Donc, et vous sautez des étapes. Minachim nous dit à ce moment-là qu'en fait, les femmes, elles ont dit, quoi, nous, on va donner pour la faute du Wadant ? Vous êtes fous, quoi. Elles ont jamais donné. C'est vrai qu'elles ont eu la faute du Roche-Rodèche au cadeau. La fête de la femme Roche-Rodèche, c'est Roche-Rodèche. Mais eux, ils ont dit, quoi, pas trop bien, mais on a des bijoux, c'est ce qu'ils font. Personne partout, ils ont de l'or et de l'or. C'est pas. Bien sûr. À l'époque, les hommes portaient les mots. C'était la mode. Alors, donc, les hommes ont mis une écharpe pour mettre les percings. Alors, les hommes, les hommes ont donné. Ont tout donné. Ont tout donné. Tout d'un coup, ils carmènent la dame. Ils prennent de leurs mains. Tout est prêt. Mais pourquoi il a fait ça ? Il dit, les femmes, qui va vouloir donner son quartier ? Quartier, truc, il vient d'avoir, tu m'as offert ça pour me faire ça. Tu veux me reprendre ? Donc, ils savaient, ils connaissaient. Ils savaient que les femmes, ils allaient se retenir, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient tout d'un coup un si bon cœur pour pouvoir faire pour l'arbre d'Azaraf. Non, tu as envie de faire, mais tout. Et là, il va prendre, il va commencer à mettre dans le chauvron. Vous connaissez l'histoire, un petit parchemin avec le nom de Dieu. Dedans, il y a un veau qui sort, etc. J'en parle. Et là, il y a un rône à vue. Ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas terminé. Que le veau soit fait, c'est une chose. Mais ils ne l'ont pas façonné. Ils ne l'ont pas façonné. ils ne l'ont pas façonné. C'est là le plus grand-mère. Oui, Rabbi, alors attendez, attendez. Je ne veux pas dire notre cher docteur Elian Tevi. Mais ça, c'est... On va faire tout de suite. Dans la paracha, il dit, il a ramassé l'argent, tout l'or, il a façonné, il a confectionné à Miguel. Après, quand il s'est arrivé, il lui a posé la question, qu'est-ce qui est arrivé ? Et il dit, bon, il m'a donné d'or, je l'ai mis dans le port, et il s'est sorti ça. Vous regardez par ça, au début, il dit... Oui, il s'écrit, il va y atarotobahéret, vous avez raison. Il l'a façonné. Et la deuxième fois, il dit, pourquoi c'est de... Alors, ça s'appelle, ça s'appelle le Midrash. L'explication, que ce n'est pas lui qui l'a fait. Il n'a pas fait vraiment de ses propres mains. Il l'a mis dans un chaudron, on le tente de s'organiser, et Micha, le fils adoptif de Moshe, qu'il ne fallait pas sauver, que Moshe l'a sauvé parce qu'il avait trop de peine lorsqu'il était encastré dans une brique, ce gosse dans une pyramide. Il a dit, c'est son fils adoptif qu'il a fait le vodan. Le pauvre, Moshe Rabbeinu, il a amené Airef Rav, il a fait sortir Arrak. Il a fait sortir le... Il a pris Micha, c'est lui qui lui a fait cette histoire. Mais non, ce n'est pas terrible. Il se passe que, je vous lis le passouk, ils ont fait le vaut. Ok, ça va. Maintenant, il faut servir la Baudazara. Ce n'est pas la Baudazara. D'avoir une statue qui est posée, ce n'est pas seulement la Baudazara. Il faut la servir. Il faut faire des corbanones, des sacrifices tout en tant que rituels. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. C'est-à-dire le 17 tamouz, le 16 tamouz, ils l'ont fait. Le 17 tamouz, ils ont commencé à faire la Baudazara. Je vous lis le passouk. Il a construit un hôtel, les Fanafs devant. Il a dit, demain, on va faire la fête. Il a fait devant lui, devant le vaut. Il a dit, demain, on va faire la fête. Demain, vous venez. Il dit, demain, il s'occupe. Parce qu'il attend que Moshe, il vienne Moshe. Et Moshe n'est pas encore là. Le vaut, il est prêt. Sauf qu'on n'a pas encore fait de Raviroth. On l'a fait. L'intention était là, mais ça n'avait pas encore. Ça n'a pas été concrétisé. Il a écrit, il l'a vu. Aaron a vu. Je ne sais pas comment ça en une journée. Comment ? Tout ça en une journée. Non, deux jours, 16. Ils l'ont construit. Ils l'ont formé. Le 17, ils veulent faire la Baudazara. Ils veulent faire les acrépices. Et festoyer, voir comme vous connaissez. Messieurs, qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis, parce qu'Aaron a vu. Il a construit un hôtel. C'est quoi ? Il a vu quoi ? Il n'a pas écrit. C'est ce qu'il a vu. Il a vu quoi ? Rashi nous dit tout de suite le Minrash. Il a vu beaucoup de choses. Premièrement, il a vu son neveu, Rour, qui était mort devant lui. Il voit le sang de poulet. Il dit, je préfère faire moi la Vera que de le faire. Que pas eux que eux ne le fassent pas. Il ne dit pas que c'est eux qui ont fait la Vera. Je préfère, c'est moi qui mène sur moi. Aaron. Et messieurs, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il a dit, je préfère faire moi le Miss Bear. Parce que si je demande à eux de faire le Miss Bear à l'hôtel, en deux secondes, chacun met une pierre. C'est moi, c'est moi qui dois faire. Moi, je suis coen. C'est à moi le criminel. Moi, je fais des cavalotes. Je fais une ferveur spéciale. Lama. Il va chercher une pierre. Il fait une pierre spéciale. Il est construit. Et il met. Je ne sais pas comment faire pour que ça se fasse. Chaque fois, la vidéo, elle passe. Bon, je ne sais pas. Il voulait gagner tout le temps. Bien sûr. Il y a la question. Je vous pose une question qu'on va parler d'autre fois. Mais entre nous, qui a fait le Vodan en fin de compte ? En fin de compte. Non, on sait le faire. Non, mais en fin de compte, c'est qui qui a fait le Vodan. Il s'est fait tout seul. C'est Aaron. Ben oui. C'est Aaron. Aaron à quoi il a fait le Vodan ? Franchement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Mais il a fait dans le bien pour le peuple. Il faut comprendre. Mais comment c'est possible ? Aaron, il s'est tué pour Dieu. Pro. Pro. Il te dit, je ne ferai pas ça. Non, mais Aaron, il a dit, je vais le faire. Mais sans l'attention de gagner du temps. Ok, de gagner du temps. Il voit qu'il n'arrive pas à gagner du temps. À l'atelier du top, je ne sais plus. Et qu'il se passe, qu'il se casse. Non, il ne peut pas. Ils vont le tuer. Et qu'il le tue. Et qu'il le tue, qu'il se tue. Qu'il tue pour un Dieu. Il faut refaiter pour Dieu. À Vodazara, quelqu'un te met la flingue sur ta tête et dit, fais à Vodazara. Tu fais quoi ? Trois avérots. Quelqu'un te dit, fais une avérot avec ta fille. Fais une avérot avec la femme du voisin. Tu fais quoi ? Il te dit, tue une autre personne. Tu fais quoi ? Les trois avérots, tu veux mettre une balle ? Tu veux quoi ? Tu veux que je fasse la Vodazara ? Je ne ferai pas de la Vodazara. Je ne croirai pas à l'autre. Je ne servirai pas. Donc Aaron, mais c'est gros comme un… Ça ne marche pas. Ça ne marche pas Aaron. C'est ça la question. Alors la question, donc on a vu ça. La question à un million. Ça c'est une très bonne question. Ah merde. Alors un potail. On paye jusqu'à maintenant. C'est jusqu'à un million. Rabbi Eliyahu, vous êtes avec moi pour la question ? Vous voulez être un… Oui ? Je répète. Non, mais je ne sais pas. Non, je suis là. C'est qui qui a fait le Vodazara ? Il a écrit. Va y le faire. C'est Aaron. Aaron qui a fait. Va y le faire à Aaron. Aaron, il a dit de mort, on y va. Que tu veuilles. Volonté, pas volonté. Mais c'était le vecteur. Ils ne sont pas partis chercher Pinocchio. Ils sont partis chercher Aaron à Cohen pour le faire. Ils auraient pu se débrouiller tranquillement. Ils veulent prendre un tzadik, un vrai tzadik. Quelqu'un qui a une image. Quelqu'un qui est le pontif, le Cohen. Je ne sais pas. Il n'y a pas de la blague. Mais toi, tu sais quoi ? Et Dieu, le Cohen aura le nom de la vie. Alors, Botaï, ce n'est pas terminé. La question qu'on va poser encore, c'est qu'il devient le Cohen Gadol. Après ça, il devient le Cohen Gadol. Pourquoi le Mishkan, il est là pour réparer la foi du Vodan ? Toi, tu sais quoi ? C'est tellement honteux. Il faudrait… Tu sais quoi ? Vas-y, il a fait. On ferme l'histoire. On met un autre Cohen Gadol comme si rien n'était. Tu n'as pas un Cohen, mais c'est gros comme je l'ai dit. Ce n'est pas beau. Aron, tu viens de me faire. Comme je l'ai dit l'autre fois. C'est toi qui me fais la morade. Tu étais en discothèque là et tu me parles de… Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu fais, Aron ? C'est gros. C'est gros comme… C'est gros comme… Arbotaï, je voulais… Ils ont menacé sa vie, non ? Hein ? Ils ont menacé sa vie. Mais alors, Aron appelle, il ne va pas donner pour le bon Dieu. Aron, si Aron, il ne se donne pas pour le bon Dieu, il ne va pas donner pour le bon Dieu. Son neveu, il s'est donné pour le bon Dieu. Son neveu ? Oui. Comme si il avait peur, quoi. Il avait peur, tout ce sens. Il a dit, moi, je ne le fais pas. Alors, Arbotaï, nous avions vu ça à l'époque. C'est une bombe atomique. Je vais vous rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas grave si l'agmara ne la fait pas tout de suite. On avance, OK ? Ce n'est pas grave, vous me pardonnerez. C'est très bon. Et Arbotaï, vous savez, ça fait au moins sept cours qu'on n'avance pas dans l'agmara. Il faut me mettre la pression d'avancer. Je ne suis pas content. Depuis qu'Aron, il ne vient plus… Aron, tu m'entends, Aron ? Tu ne me mets plus la pression, on n'avance pas. C'est important, ça. Bon, je vais vous dire que tu poses la question. Tu nous parles avec une passion de la Torah qu'on ne peut pas t'empêcher. Tu es tellement passionné dans ta matière de frère. OK, Arbotaï, je vais vous le dire. On ne peut pas t'empêcher. Dagmar, raconte. Alors, il faut rentrer dans le contexte. Une longue histoire. Je vais essayer de la faire courte. On va rentrer dans les prophètes. Les prophètes. Les prophètes Mélachim. Vous savez qu'il y a eu le chisme, la rupture dans l'âme Israël. Shlomo Améler était le roi de toute l'âme Israël. David, Shlomo. Shlomo, merci beaucoup. Shlomo Améler, son fils Rihavam, à ce moment-là rupture. Un roi pour deux tribus, Yehuda et Binyamin, la Jude et Binyamin. Et un roi, Yerovam Bennevat, Mahshomo, qui était pour dix tribus. Je ne vois pas comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Yerovam Bennevat était jaloux de Rihavam, alors qu'Yerovam avait plus de pouvoir, parce qu'il en avait sur dix, plus de pouvoir, et il dit, dorénavant, on ne va plus faire les faits de pèlerinage au Bataïdash, je mets deux vaudans, un dans le Samarit, Shomron, et un dans la tribu de Dan, et c'est là-bas que vous allez. Et Abotaï, il meurt, il y a un roi qui s'appelle le roi Ahav, ce roi Ahav, sur dix tribus, c'est un des pires rois que l'âme Israël a pu connaître. Il a amené tout le monde dans la vôtre d'Azara, il a tué des centaines de prophètes, des centaines, il a amené tous les monastères, Goy, Église, et si je vous dis ce que c'est écrit dans Mélachim, tu capotes. C'est un roi juif. Bien sûr, je l'ai dit, il a vu, sa femme, pire que lui, Isabelle, vraiment, Isabelle, il s'appelle Isabelle, mais il faut voir ce qu'elle a fait, c'est affreux. Tu te dis, mais comment c'est possible, un homme normal, de manquer, tu n'es pas avoir un cœur pour ça. C'est affreux. Et donc, le roi d'Israël, des dix tribus, c'était lui, Ahav, et puis après, il y avait un autre roi de l'autre côté. Le roi de l'autre côté, il s'appelait, il s'appelait, bon, il y avait un autre roi, il faut que je retrouve le nom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit, le roi de la Judée, des deux tribus, il a dit, moi, il s'est marié avec la fille de, de Ahav. C'est beau. Donc, ils ont joué un petit peu le pont de... Ils ont eu un enfant et qui s'appelle, la femme, elle s'appelait comment cette fille ? Atalia. Atalia, c'était la nouvelle reine des deux tribus. Atalia. Et c'était la princesse, la princesse des dix tribus. Rappelez-vous, il y avait des réunifications, mais pas vraiment, il y avait vraiment cette différence. La princesse de quoi ? Comment ? La princesse de quoi ? La princesse des dix tribus, elle était la fille. Je vous entends très mal, je m'excuse, vous êtes un peu loin du micro. La princesse des dix tribus. Ah, d'accord. C'était Atalia. Atalia, c'est Racine qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Atalia. Oui, c'est ça. Voilà. Et cette Atalia, qu'est-ce qui se passe ? Elle, son mari est mort, son enfant, qui devait être roi, est mort. De certaines manières, elle a dit, tu sais quoi, et l'autre côté aussi, il est mort. J'entends tous les détails et comment ça s'est passé. Elle a fait un infanticide. Elle a tué tous ses petits-enfants. Elle a dit, pourquoi ? Parce que dans le peuple vif, la royauté, elle passe par le père. Alors, si moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, si j'ai encore des petits-enfants, il va perdurer toujours ce chisme. Parce que les enfants de mon côté, ça va être des enfants, ça va être des rois des deux tribus. Et il va mettre un autre roi là-bas. Alors non, je tue tout le monde et moi, je réunis tous les deux tribus. Moi, je suis la princesse d'un chav du côté des dix tribus. J'étais marié au roi des deux tribus. Il est mort. Mon fils, il est mort. Il était roi, il est mort. Tout le monde est mort. Donc, je suis tout le monde et je réunis tout le monde. Malade mental. Vraiment, de ses yeux. Sauf qu'il y a un enfant qui s'appelle Yoach, petit enfant de Petit. Il a sauvé. La femme du Kohen Gadol, elle voit ça. Ça va se sauver. Elle s'appelle Yehoshéva. Elle dit, attends, c'est le dernier descendant du roi David. Vous savez, le roi Mashiach. S'il y a ça, il n'y a plus rien. Elle le tue. Elle le prend, elle le cache. Son mari, il s'appelle Yehoyada, le Kohen Gadol de l'époque. Premier temple, on parle. On est à l'époque du premier temple. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut le cacher, cet enfant. Vous savez où est le cacher, Rabotai ? Il le cache dans le sein des seins. Personne ne peut l'approcher. Personne ne va aller. Qui va aller chercher dans le Kohen Gadol ? Il y avait là-bas en haut une petite fenêtre avec un petit balconnet qu'on rentre une fois par 70 ans ou une fois par 7 ans juste pour nettoyer quelque chose pour voir. Jamais on rentre de manière comme ça. C'est qu'en haut. Bref, ils l'ont mis là-bas. Sinon, il va aller mourir. Il n'a pas le choix. 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 On l'a remis entre les mains d'Hachem. De certaine manière. Rabotai, Yehoyada, c'est le père adoptif aujourd'hui de qui ? De cet enfant. Cet enfant, il a 6-7 ans. Yehoyada le fait sortir. Il appelle tout le monde. Il dit, voilà l'héritier du trône. Il est là. C'est lui le roi. Et pendant 40 ans, il savait être son montant. Il est là. Il va faire tuer sa grand-mère. Malade mental. La italienne. C'est malade. Ben ouais. Il l'a fait tuer. Et c'est encore comme ça. Il n'y a plus de... Est-ce que vous voulez ? On parle de la reine, là. La reine, ouais. Ah, oui. La reine. C'est celle qui était... Le petit. Voilà, le reine. Non, mais il est plus petit, là. Il est grand. Ouais, il y avait ça. Oui, il y avait ça. C'est la femme de Ahab. Comment ? C'est la femme de Ahab. C'est la femme de Ahab. Qui ? La princesse. C'est sa femme. Non, c'est pas la femme de Ahab. La femme de Ahab, c'est Isabelle. Isabelle ? Oui. Elle est revenue dans ce monde selon Isabelle. C'est la catholique. C'est la femme de Isabelle. Oui, c'est la femme. Oui, c'est la femme de Ahab. En tout cas, c'est la femme de Ahab. Alors, maintenant, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je vous la fais court. Ils ont dû. Je vous la fais court. Il devient roi d'Israël. Il devient roi d'Israël. Dès que Yéé Adameur, son mentor, ce Tzadi, et Kohen Gadol, il meurt. Les gens, ils commencent, les nouveaux ministres, commencent à devenir, à le voir, ils disent, « Mets-toi servir Dieu. » Mais c'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Moi, je suis Dieu. Oui. Tu étais dans le Kodashia Kodashim, dans le Saint des Saints. Ce verset a dit que tout étranger qui rentre aura mourra. Toi, tu étais là-bas et tante, tu n'es pas mort. Mais c'est toi, Dieu. Qui lui dit, c'est toi, Dieu ? Les ministres autour de lui, ceux qui l'a pour, l'a pour. C'est qui veulent lui faire la pommade. Pourquoi ? Parce que l'envie de la Vodazara et surtout l'envie était à l'époque quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Une envie poussée à ce que c'était. De la même manière qu'elle désire aujourd'hui des femmes, le désir qui est normal, naturel. Pareil. C'est un instinct. C'est un instinct très fort. Et même plus encore que vous le sachez, c'est de se faire son roi, de se faire son Dieu, ce n'est toujours pas facile. Parce que c'est moi qui dis que tu as mon Dieu qu'on va faire à la fin. Mais ce n'est pas lui qui me dit ce que faire. D'accord ? Maintenant, il devient... Et là, il perd la tête, le pauvre. Malheureusement, il perd la tête. Le petit. Ouais. Le petit, il a peu... Il y a 40 ans, il perd la tête. Il devient roi. Et le fils du coin de Gadol, vous savez comment il s'appelle ? Zacharie. Les Echariens. Ah, les Echariens. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez... Vous êtes fous ? Mais qu'est-ce que vous faites de lui un Dieu ? Il y a un Dieu ? Mais lui ? Et lorsqu'il entend qu'il commence à mener ce mouvement de rébellion, de réveil contre le roi, il va dire qu'on le tue. Vous savez, qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Zacharie. Zacharie, il est dans... C'est Kippour. C'est Shabbat Kippour. Dans l'esplanade du Temple, il le lapide. Ah, il... Il lapide qui ? Zacharie, qui est Kohen et prophète. Qui est Kohen, Gadol. Qui est Kohen et qui est prophète. Et qui est prophète. Et il tue son frère adoptif. Celui que son père a sauvé, a amené, a amené au genre de la mort. Il tue. Il fait tuer. Ah, ils ont tué le roi. Ils ont tué. Le roi fait tuer ce Zacharie. Ça veut dire... Je rappelle. Il y a Olyada, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a sauvé le futur roi. Donc, c'est son fils. Il n'y a qu'à dire mais qu'est-ce que vous faites de lui ? Je le connais. C'est un roi normal. C'est un dame phénix qui vous racontez comme ça. Alors, le roi, il n'a pas admis de la fait tuer. Il n'a pas admis, il a fait tuer. Ce jour, on la rabotaille. Le sang de Zacharie, il est jailli dans l'espoir du temps puis je vais nettoyer. Je vais nettoyer vite tout ça. Le sang revient. Il jaillit. Tourbillonne. Il ne lâche pas. Rien de normal. Il ne lâche pas. Le sang de Zacharie ne reste pas indifférent. C'est un miracle exceptionnel. Et là, la rabotaille, ce jour, ce moment-là, Zacharie, avant de mourir, il va dire Dieu saura déjà quoi faire. Il vangera mon sang. 200 ans plus tard, deux siècles plus tard, le sang est toujours là. Tout ça peut l'effacer. Il ne va pas les nœuds pas. Ils n'y arrivent pas. Ils essaient de cacher. Ils n'y arrivent pas. Vous savez qui monte en Eretzreïne ? Qui fait le siège d'Israël ? Lyon Shalem, Babylone, le Dukodalozor. Il fait le siège. Et là, on voit son général qui s'appelle Nebuzaradan. Un général, Saratabachim, le chef de la boucherie. Vous connaissez le boucher de Lyon ? Oui, oui. Vous savez ce que ça veut dire le chef de la boucherie ? Ce n'est pas de la boucherie comme on parle. C'était des gens mais d'une cruauté sans parler. Il arrive, il rentre dans le temps, il voit tout, il dit « Moi, je suis bouché aussi de profession. » Il voit, il dit « C'est quoi ce sang-là qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. » Il dit « Non, ça, ça, c'est des sacrés rituels. » Il dit « Je sais remarquer, faire une différence entre du sang d'hommes et du sang d'hommes. » C'est du sang d'hommes, ça. Ça vous avait tué des hommes ici. Je ne sais pas quoi faire à la fin de l'avoue. C'est « Nous avons tué notre Kohen et notre prophète qui nous avait dit arrêtez de faire l'arbre d'Azara, arrêtez de l'avoue. » Il dit « C'est ce que vous avez fait cet homme ? » Et quoi, il ne s'arrête pas, il ne veut pas s'arrêter. Il dit « Il ne veut pas s'arrêter. » J'ouvre une parenthèse pour vous donner la suite, avant de vous donner la suite qui est très intéressante et qui est surprenante. Excuse-moi, Rabier, je te dis en deux secondes. Tout à l'heure, tu m'as un peu mélangé. Est-ce que Zachary a tué son demi-frère adoptif ? C'est le contraire. Je répète, le roi Yoach qui était le demi-frère adoptif de Zachary. Parce que c'est qui Zachary ? C'est le fils de Yoach, le Kohen Gadot qui a tombé la vie de ses parents ? Donc Yoach, celui qui est resté dans le… Yoach, c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël qui s'est pris après pour un dieu. Zachary va lui dire « Ce n'est pas un dieu, c'est un homme. » Ok. Yoach fait tuer son demi-frère. Quand je dis son demi-frère, ça veut dire son frère adoptif parce qu'ils ont grandi presque en forme. Le Kohen Gadot de l'époque, Zachary. Qu'est-ce qui se passe ? Rabotaï ? Je vous donne une petite parenthèse. Juste une petite parenthèse. Mais c'est important que vous ayez dans la vie contemporaine de ce qui s'est passé. À l'époque du Hafez Sraïm, ça fait environ moins de 100 ans. Ok, 100 ans. À l'époque du… Non, 100 ans, ça fait 100. Hafez Sraïm, on a encore des photos. C'est contemporain. Il y avait eu ce qu'on appelle un jibouk. Est-ce que vous avez entendu parler du jibouk ? C'est un esprit qui rentre, une échama qui rentre dans un corps de quelqu'un. J'ai entendu ça. Vous avez déjà vu ça en train de parler ? J'ai jamais vu ça ? Il y a des jibouk. 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 Il n'y a pas le mérite de rentrer ni dans le Gyaïna ni dans le Gyaïna. Il y a un moment de la place. Il y a un livre là-dessus que tu fais très peur. Il y a des jibouk. C'est comme ça. C'est dans l'histoire de Krabana. C'est normal. Il y a, tu peux te montrer une vidéo qui s'est passée en aïe, ça fait de quelques années. C'est connu. Le dibouk, c'est quelque chose qui est connu. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y en a qui font ce qu'on appelle la science. Ils appellent ça et ils jouent avec des jibouk. Comment ils appellent ça ? Spiritisme. Spiritisme. Voilà, c'est très dangereux de jouer avec ça. Mais on prend les noms dans l'envers. Ils appellent ça séance. Séance. Et la nechama peut rentrer dans le corps d'une taille. Et je peux vous montrer sur Facebook, vous allez être très choqué. Si vous voyez ça, vous capotez. Ça fait trois ans d'Israël, il y a eu ça. Il y a un rave qui a fait sortir cette nechama de cet homme. C'est très choquant. En fait, c'est un esprit qui rentre dans notre esprit dans un homme. Ça veut dire deux nechamas qui lui renfouille d'y faire des trucs en direct. On va la nechama psychiatre qui dit « Mais peut-être les schizophrènes ? » « Mais si, c'est pas, c'est pas. » Il y a des fous, il y a des dîlats. « I don't know, you don't know. » En tout cas, ce qui se passe, je vous raconte rapidement ce qui s'est passé à l'époque du Raphaël Trahim. Il faut amener des grands tzadikim qui savent, des gens qui ont une expérience très poussée dans la Torah et dans ça, dans le mystère de la Kabbal et tous les secrets mystiques de la Torah pour pouvoir enlever ça. Et habituellement, il sort, habituellement, on dit que le côté de l'ombre s'explose, donc du doigt, l'orteil, petit orteil, ça sent. Là, tu le vois, il est libéré en tout cas. Tu ne vois pas l'œil nu. Mais c'est très choquant. Moi, je l'ai vu là. J'ai toujours lu des histoires, mais jamais vu. Ce que j'ai vu sur Facebook, je suis tombé par terre. Je ne voulais me pas voir. Ça faisait peur. Je vais vous montrer après si vous voulez. En tout cas, ce qui se passe, alors à l'époque du Rav Shlomo Blor, qui était le lève du Raphaël Trahim, il raconte qu'il avait entendu du Raphaël Trahim qu'à l'époque du God de Vilma, 200 ans avant, 150 ans avant, il y avait un Dibouk, un esprit qui est en train et le Rabbi, je crois que c'est le God, est venu, il lui a parlé. Il y a des gens qui arrivent à parler à comprendre, il lui a parlé. Et il lui a dit qui tu es ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu n'es pas dans le monde céleste ? Pourquoi tu ne peux pas rentrer ? Mon âme erre, ça fait il y a presque 2000 ans que le Temple est détruit et je n'ai pas le mérite ni de rentrer dans le Guéinam ni de rentrer dans tous ces endroits qui peuvent... Même pas le Guéinam, je ne me suis pas approché par le Guéinam. Et j'ai des anges qui me... Des anges, on appelle des anges destructeurs, destructeurs qui me poursuivent, poursuivent, poursuivent pour me... Je ne peux pas dire que c'est écrit c'est des choses affreuses ce qui se passe. Et là, je trouve refuge dans ce corps. Je n'ai pas le choix de me... Et il lui a dit tu t'oblis, je vais le faire se monter. Mais qui tu es ? Pourquoi tu mérites ça ? Il dit je suis le premier homme qui a jeté le premier caillou sur Zéchar. J'ai jeté le premier caillou sur Zéchar. Le premier quoi ? Je n'ai pas entendu. Le premier caillou. La première pierre. Oui. Il a été jeté, c'est moi. Ils l'ont lapidé. Oui, ils l'ont lapidé. Ah d'accord, tu ne veux pas rien. C'est le fanatisme. Tu sais ce que c'est le fanatisme ? Quand tu crois en idéal et que tu vas jusqu'au bout et que tu crois qu'au nom de Halle tu vas faire ce que tu vas faire. Voilà ce qui s'est passé. Un bataille. J'avance. Nebozaradan, non, je reviens à 2000 ans. Je repars 2000 ans en arrière. Nebozaradan, il arrive et il dit comme ça. Et il dit je dois détruire là. Mais ce sang-là, il me dérange. Je n'aime pas voir ça. Je n'aime pas voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit mais ce sang, il ne veut pas se consoler. Il dit moi je veux le consoler, moi je veux le calmer. Moi je veux le calmer. Il amène tous les khachamim de Jérusalem. Il dit à Zechariah comme ça, il parle. Il dit tu ne veux pas te calmer ? Pas de problème. Il fait sur les genoux, il prend une épée et les coupes. Il les tue un après. Nebozaradan, il tue tous ses radans. Tu ne veux pas te calmer ? Pas de problème. Amenez-moi. Il fait amener 900 000 bébés. Il leur explose le crème devant. Bon, 900 000 bébés. Il dit à Zechariah tu ne veux pas te calmer ? Je vais tous te terminer. Je vais faire passer tous ici. C'est pire qu'Hitler. Hitler. Hitler. Je vais tous te faire passer ici. Et là, le sang se calme. A Botaï, Rahamim va nous dire c'est tragique je pense que ça peut déranger. Ce que je vais vous dire c'est que s'il n'avait pas cette menace, Dieu aurait laissé faire. Si Zechariah ne voulait pas se calmer, Dieu aurait laissé faire. S'il fallait la destruction du peuple juif, le peuple juif aurait été détruit. Dieu a promis une chose. On ne touchez jamais celui que j'ai élu et ce que j'ai envoyé moi-même. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est un Cohen, l'adore. Ne touchez jamais mes koanimes ou ne touchez jamais mes prophètes que j'ai envoyé. Le jour où vous toucherez ça, aucune chose pourra vous. Vous n'aurez plus d'espoir. Plus d'espoir en rien. Arona Cohen. Arona Cohen, il dit je suis prêt de perdre toute mort en l'âme à bas. Je suis prêt de perdre de perdre toute mort en l'âme à bas. Père tout. Tout, tout, tout. Je vais tout perdre. Je sais, je vais me faire la mort d'Azara. Tout l'âme Israël va tomber. Je le prends. Mais moi, je sais que tout l'âme Israël aura un espoir. Mais s'ils me tuent, ils n'ont plus d'espoir. S'ils me tuent, ils n'ont plus d'espoir. Ça, c'est Arona Cohen. Ça, c'est Arona Cohen. Arona Cohen. Si moi, ils me touchent, c'est fini pour eux. C'est la fatalité. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'après. Et je préfère, moi, Père-moi, Père-moi, toute ma vie, j'étais prophète de Dieu. Je préfère Arba, Nazareth, tout le père. Mais je ne veux pas que l'âme Israël perde son espoir et son espérance. C'est l'âme Israël sur le peuple de Dieu. Et qu'on ne dise pas que c'est le peuple de Dieu qu'on dise simplement que c'est un certain Arona qui a fait. Il s'est sacrifié. Ça, c'est Arona. Arona s'est sacrifié. Pas sacrifié simplement dans le monde. Il a sacrifié son âme à base à Bataille. Ce n'est pas ce que j'ai sacrifié avec des cacahuètes et des pistaches ou des amandes ou un plaisir de se monter où j'ai perdu. Je perds tout. De futur, je n'ai plus rien. Je suis dans les oubliés de l'histoire. Je n'ai plus l'âme à base. Je suis effacé. À Kadoch, on va dire que c'est toi que j'ai choisi pour le faire. C'est toi que j'ai choisi pour le faire. Moshé Rabenu nous dit qu'on va nous dire que dans Parashat Shemini, Ashi l'amène de Midrash, que lorsque Moshé Rabenu dit à Aron, Aron, il est là devant le jour de l'inviration du Mishkan. Il voit l'hôtel. Vous savez que l'hôtel, il avait quatre petites cubes qui sortaient de l'hôtel sacré comme des cornes. Quand il a vu ces cornes, ça s'appelle Carné à Mizbéach. Et quand il voyait ça, ça lui rappelait le Vaudan. Ça lui rappelait le taureau, il avait honte. Il ne voulait pas s'approcher. Moshé Rabenu le pousse, il lui dit les quatre mifrata, c'est pour ça que tu es choisi. Il me dit le Kata B'Sofia, c'est pour ça ? Parce que tu as fait la faute du Vaudan. Parce que Hashem, il a vu ce que c'est toi, tes vraies pensées à toi. C'est pour ça que tu n'as été choisi. Personne d'autre n'aurait été choisi. Tu as montré à Mishraël, tu as montré à Dieu que tu n'as d'amour et de Dieu et Dieu que pour la Mishraël. C'est plus que Moshé Rabenu. C'est une bombe atomique. C'est pour ça que Moshé Aaron Akoen Oev Shalom Verodev Shalom Oev et Tabriyot Omekarval la Torah il aime les créatures il aime les êtres humains et les drames On va vers la bouteille à Aaron Akoen Aaron Akoen il a été Moshéa Nefesh Il a deux possibilités. Ahor il a perdu son monde physique mais il a gagné tout le plus beau là-bas. Il a dit s'il me touche à moi s'il me touche à moi C'est la fin du peuple Il n'y a plus de peuple preuve prenez deux mille ans plus tard mille ans plus tard avec les étrangers et s'il n'est pas prêt à abdiquer le bon Dieu l'aurait dit c'est pas grave c'est pas grave et vous savez pourquoi et là je rajoute il a pardonné exactement et là je vais rajouter un petit point un petit grain de sel de ma part pourquoi pourquoi c'est si pourquoi même l'idolâtrie tu vas me dire l'idolâtrie c'est moins pire c'est moins grave que de l'idolâtrie croire en autre Dieu croire en autre chose que prendre prendre le prophète et tuer c'est quoi à mon âme la vie ce que je veux mon grand sel c'est que tuer le prophète de Dieu tuer le Kohen je peux dire c'est fermer le clapet à Dieu c'est faire taire Dieu je veux pas te dégoûter tu t'exprimes je veux pas te dégoûter je suis pas c'est trop grave c'est dire je crois en autre chose Dieu il y a quelque chose paganisme il y a quelque chose tu le fais à ta sauce bon espérons qu'un jour tu reviens mais là tu sais que c'est Dieu livré tu le vois tu le sais et si tu le fais taire parce que tu as peur de lui parce que sinon tu l'aurais pas fait taire c'est parce que tu as peur de lui parce que tu sais que t'es aimé tu oses venir à l'écouter là ça marche pas là ça marche pas et c'est ça que Moshé Rabbein c'est ça que maintenant on comprend pourquoi Aaron a fait le plus grand qu'il a cherché au monde nous nous n'avons pas le droit d'avoir ce genre de calcul de dire je vais faire des Averot pour que la Amisrael pour que mon fils ils réussissent ils fassent des mitzot c'est à nous on peut pas avoir mais Aaron il a vu ce calcul il a le droit d'avoir ce calcul et il l'a fait mais avec tout ça quand même avec tout ça parce que dans le fond c'était magnifique mais sur la forme il a quand même fait la foi du Maudor il va payer quand même ses enfants etc ils sont morts il va payer quand même parce qu'il y a le fond il y a la forme mais la forme elle n'était pas propre aussi et ça c'est spécial c'est un kakadosh il est dur avec ses enfants avec ses chéris il est medakdek il est pointilleux comme l'épaisseur d'une je veux d'un poil ça il le fait avec ses chéris vous savez un petit peu on est tous je pense qu'avec nos enfants je sais pas comment vous êtes chacun je pense c'est comme ça mais nos enfants on veut qu'ils soient parfaits on veut qu'ils soient parfaits allez papa mais lui il a pas eu un bon bulletin pourquoi tu l'autre c'est l'autre c'est pas mon problème c'est pas mon fils quand tu es mon fils tu fais plaisir à papa c'est mon fils tu veux tu fais ton maximum s'il te plaît et tu peux bien plus que ça et je le sais ouais mais tu peux bien plus tu le fais bien plus on est demandeur lorsque ce sont nos enfants à Kadosh Baruch Hu sur ses enfants il demande il demande parce qu'ils sont capables et qu'ils sont potentiels parce qu'il sait d'où ils sont venus ils viennent de lui il vient de de qui c'est à Kavod à l'échammat du Bénisraël il vient du qui c'est à Kavod du Trône Céleste directement il peut pas il peut pas faire autre chose il peut pas alors tu vas mais reviens reviens tout l'âme Israël qui que ce soit à part quelques-uns on peut compter sur des doigts de main sur des doigts on peut compter Ahab c'est deux quelques-uns c'est tout mais même ce Rasha qui a fait tout ça il est en l'âme tout l'âme parce que votre n'échammat il vient du vous avez fait une erreur de parcours vous allez revenir c'est vrai que Ahab c'était Ahab qui méritait quand même le Olam Abba parce que non la guerre il n'y avait pas qu'il voulait et voici ceux qui n'ont pas le Olam Abba elle amène une liste par exemple celui qui est cofère celui par exemple qui ne croit pas en la résurrection des morts celui qui ne croit pas pas mal de choses on va voir celui qui ne croit pas en des choses on va le voir et bien il n'aura pas le Olam Abba maintenant permettez-moi comme on était dans cette même idée je terminerai avec ça parce qu'on a commencé on a parlé de Isével je vais mettre un petit point un petit point regardez la justice divine et la gentillesse et la douceur d'Hachem vous savez comment elle était morte Isével vous savez comment elle est morte alors je vous la fais courte elle dansait un jour comment ? elle dansait alors oui je vais exactement c'est ça que je vais raconter mais je vais expliquer avant ça un petit peu le contexte Ahav a tué tous les prophètes du F il y avait un prophète qui s'appelait Ovadia qui a caché 100 prophètes 50 dans une grotte 50 dans une grotte dont de cette grotte vous savez qui est sorti ? le futur prophète Élysée Élysée heureusement qu'il l'a caché en tout cas il y avait un homme qui s'appelait Navot à Israélie un homme qui avait un très beau vignoble beau terrain beau domaine qui était mitoyen celui du roi des domaines du roi et lui le roi il avait ici un domaine un autre là et au milieu il voulait tout avoir il dit qui lui ? le roi il y a un jour il revient de peiner il dit je veux acheter il ne veut pas me vendre c'est un patrimoine ancestral c'est un truc qui est classé à l'UNESCO parce que c'est Navot il ne voulait pas le vendre et le roi sa femme dit qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que tu as ? il lui dit il ne veut pas me vendre il dit mais c'est moi ce qu'il sert tu m'oublies ça ne t'inquiète pas ça va demain tu vas l'avoir elle va louer les services de deux témoins à l'époque le salé de Rhin tout était politiquement correct il y avait un salé de Rhin qui l'a fait une interdiction qui est passible et condamnable à peine de mort deux témoins elle a loué elle a payé voilà ce qu'il a fait cet homme et elle a fait tuer Dieu va dire où les chiens ont léché le sang de cet homme il lècheront le tien ton sang elle est morte déchiquetée par des chiens déchiquetée par des chiens mais ils ont tout mangé tout dévoré tout arraché mais il y a deux choses qui ne l'ont pas touché c'est des pieds et des mains des pieds et des mains parce qu'elle a dansé Khamim vont nous dire pourquoi parce que lorsque il y avait Hatan et Kala qui sortaient dans la rue elle sortait sur le perron de son palais elle tapait des mains pour les féliciter Kala m'estame à Hatan et Kala Zohé Hamishadvarim tout celui qui rend Hatan et Kala mérite très cinq grandes choses etc etc et puis j'envoie tes mains et tes pieds qui sont sortis dans le balcon et tes mains qui sont venus applaudir ils ne paieront pas tout le reste il y aura regardez comment Akadosh va au coup il est dans dans le c'est microscopique il fait dans il fait dans mais quoi au micro 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 nanomètre ça c'est Akadosh va au coup alors ça c'est du côté moi même regardez le bon côté tous Abimoumi vous avez marché ici à moins 20 pour venir ici à moins 20 vous êtes connecté ici maintenant une heure pour étudier la Torah pour écouter les textes sacrés une heure une heure de Torah une minute de Torah c'est 613 mitzot vous savez ce que ça veut dire au jeu d'Akadosh vous savez ce que ça veut dire c'est immense c'est regarder chez HM combien il fait payer au millimètre alors vous qui êtes là aujourd'hui sur Zoom et qui êtes là ici en présentiel on n'a même pas idée du mérite et de la Simcha des fois ça arrive ça vous arrive j'imagine moi personnellement ça arrive on est fatigué on est KO on est éreintante et tu sais que je suis heure tu vas profiter mais de se déplacer de mettre le Zoom de commencer tu n'as pas envie tu es fatigué quand le Chiyour il est parti c'est bon il est parti tu es dedans ça va mais de faire ce move de faire ça ça n'a pas le prix au lieu d'Akadosh des fois tu te dis tu te dis mais quoi faire un petit sourire à HM HM n'a pas de Betamidash on le dit on le dit tous les jours on le dit tous les jours toi tu penses que depuis que je vous ai parti en en exil moi je je me suis reconstruit j'ai refait ma baptiste je vis dans ma dans ma dans ma résidence divine Jami moi aussi je suis en exil alors si je veux dire si HM en étudiant Torah ça te fait plaisir ça te donne la Simcha alors tu mérites bien tu mérites cette chose alors voilà mon raveur qu'HM vous envoie Amen la source de bonheur une bénédiction pour vous tous comme tout Amen merci beaucoup tous les chambres vous avez des devinettes n'est-ce pas ? oui moi je vais vous poser une question vous voulez la réponse ? je vais chercher la réponse toute la semaine pourquoi tant de nom pour Dieu c'est ça ma question de nom N-O-N ou nom N-O-N N-O-N pourquoi pourquoi ces ces attributs ce sont des attributs vous voulez les les noms de Dieu il y a les attributs non il y a les noms et il y a les attributs les attributs on les connaît par exemple donnez-moi un exemple quoi ? dans la tribu tout ça ce sont des attributs ça veut dire comment Dieu mais Dieu n'a pas je peux dire entre guillemets il n'a pas de nom un nom c'est une essence c'est l'essence de quelque chose vous comprenez le nom que nous donnons à quelque chose qu'on donne l'essence qu'on donne c'est comment j'allais dire on appréhende par exemple le nom du sacré de Dieu le nom béni c'est quoi ? c'est la contraction du verbe c'est la racine du verbe être être il est il sera c'est ce que Dieu est Dieu c'est ce qu'il est c'est tout il inclut tout c'est pas quelque chose c'est pas un prêt j'allais dire presque ce sont des prêtres non des prêtres non pour pouvoir comprendre comprendre par exemple Shaddaï Shaddaï c'est quoi Shaddaï ? le nom combien de choses-là ? Shammar le Rolamo d'Aï qui a dit à son nom stop le monde grandissait grandissait il s'arrêtait pas il a dit stop il a mis des limites donc son HM Tsevakot c'est quoi Tsevakot ? le Dieu des armées il a créé des armées sur terre il a mis sur dans le ciel les anges et les hommes donc c'est par rapport à sa manière de mais la Gmar il dit si vous permettez vous connaissez ce passouk ? oui Shacham on va dire voici mon nom pour toujours et voici mon souvenir à tout jamais de génération en génération Shacham on va dire mon nom il est ça veut dire mais les Olam ça vient du mot les Alem cachés mon nom il faut le cacher mais par contre mon souvenir ma mémoire vous l'avez pour toutes les générations nous Dieu le nom de Dieu même on l'a pas parce que quelqu'un a dit que tous les mots quelqu'un a dit quelqu'un a dit que tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu Shemotav Shalakadosh Bokhou oui ça m'appelle la Torah Shemotav Shalakadosh Bokhou mais pas qui sont écrits maintenant c'est les lettres les lettres formées de Dieu voilà bon Rabi Moshe merci beaucoup on se voit jeudi Rabi Moshe oui on se voit jeudi comme tout je te renais amour